L'Université de Lausanne prône un large accès aux études, sans pour autant renoncer à des exigences élevées. Pour réaliser cette ambition, elle améliore sans cesse la qualité des enseignements proposés à ses étudiants. Pour une université comme Lausanne, l'enseignement est un enjeu important. C'est quand même une des missions fondamentales de l'université. On doit donc s'en occuper tout aussi ardemment que de la recherche. Chaque année, l'UNIL investit près de 2 millions de francs dans ses structures de soutien à l'enseignement. Et on a créé il y a quelques années un fonds d'innovation pédagogique pour soutenir l'apprentissage des étudiants et améliorer leur chance de réussir, parce que la pédagogie a besoin d'évoluer. Cette initiative a déjà financé la réalisation de 70 projets, dont voici quelques exemples. A l'École des sciences criminelles, cela a permis la création de ce logiciel qui aide les étudiants à comparer des empreintes digitales entre elles. Pour l'étudiant, on a une interface complète dédiée à la comparaison d'empreintes. Et pour le prof, ça permet de voir sur quoi les étudiants se basent pour aboutir à une conclusion. Ce type d'activité permet d'intégrer les étudiants dans le processus d'apprentissage et puis de les motiver. La motivation est aussi au cœur de ce projet de la faculté des HEC. On achète 2,39. On achète 2,39. Oui, chef. 500 soins. Sur chaque écran, un système informatique simule en temps réel le fonctionnement d'une entreprise. Là, on est vraiment en équipe et on se prend vraiment au jeu, parce qu'on doit gérer la production, on doit gérer la vente. Et on apprend comme si on était sur le terrain, en fait. Marc, monte un peu. Alors nous, on est en train de jouer depuis le début de la semaine. Donc aujourd'hui, on est vendredi, puis ça fait 4 jours qu'on joue. Et l'objectif, c'est d'utiliser ce contexte ludique pour créer un environnement d'apprentissage motivant pour tout le monde. À la polyclinique médicale universitaire, les jeunes médecins en formation sont confrontés à des patients d'origine très différente. À savoir à des migrants précaires, requérant d'asile, sans-papiers. Et en termes de communication, il y a la difficulté de se parler, de se comprendre avec des personnes qui ne parlent pas l'autre langue. Les médecins doivent donc apprendre à réagir face à ces situations. Je suis malade ou je ne suis pas malade ? Pour les aider, ils sont confrontés à des patients simulés qui jouent des scénarios définis à l'avance. Je ne me suis pas forcément senti rassuré tout de suite, tuberculose dormante. Cet enseignement pratique soutenu par le Fonds d'Innovation améliore au final la relation avec le patient. Associer une démarche artistique comme le théâtre à un apprentissage universitaire, c'est l'objectif des maîtres de la caverne. Cette association encadre les étudiants de toutes les facultés qui veulent mettre en scène des savoirs théoriques présentés en cours. La tâche d'apprendre le texte et de le jouer devant un public, ça permet aux étudiants d'approfondir et comprendre ce texte. Cette année, le Festival de théâtre universitaire accueille une pièce inspirée de textes de Platon. La préparation dans la mise en scène aide aussi à développer des compétences transverses qu'on sous-estime souvent, mais qui sont aussi très recherchées sur le marché du travail. Gérer un projet, s'exprimer devant un public. Le Fonds d'Innovation pédagogique accompagne aussi des initiatives d'associations d'étudiants. En sciences sociales et politiques, des étudiants avancés donnent des ateliers sur la prise de notes en cours ou la lecture de textes scientifiques. Moi, étant étudiante de master en dernière année, je suis passée par certaines étapes, notamment par la préparation d'examen, l'atelier d'aujourd'hui, qui fait que j'ai une certaine expérience et puis que je retransmets cette expérience-là aux étudiants qui sont un peu dans le stress de la première session d'examen. Cet encadrement développe une capacité d'apprendre essentielle pour aller au bout de ses études. On a vu une énorme augmentation des étudiants et des étudiantes à l'université. Et évidemment, il n'y a qu'une infime minorité de ces personnes qui pourront faire une carrière strictement académique. Donc on doit aussi être sensible à leur donner la possibilité de s'insérer dans un monde professionnel. La mission de l'université est donc bien de permettre à tous ceux qui y viennent d'acquérir les compétences nécessaires pour participer à l'évolution de la société.